Bonjour, on est toujours dans la partie sur la nutrition. On s'intéresse encore une fois aux échanges de gaz entre les êtres vivants et leur milieu. Et ici, on va s'intéresser à l'exemple d'un poisson. On a vu en cours la truite. Un poisson, c'est un organisme qui vit dans le milieu aquatique, donc dans l'eau. Et les échanges qui vont se produire entre l'organisme et son milieu, c'est donc des échanges qui vont se produire entre l'eau et l'organisme, qui est ici donc un poisson. Si on s'intéresse aux échanges de gaz, on va s'intéresser à la respiration chez le poisson. Comme l'être humain, le poisson a besoin de dioxygène pour nourrir ses cellules et rejette des déchets. Et parmi ces déchets, il existe un gaz, comme pour l'homme, ce gaz est le CO2. Donc on va voir comment un poisson échange des gaz avec l'environnement, c'est-à-dire fait rentrer du dioxygène dans son organisme et fait sortir du dioxyde de carbone de l'organisme vers le milieu aquatique, donc vers l'eau. Donc lorsque le poisson ouvre la bouche, l'eau va circuler à l'intérieur du poisson et va ressortir par les ouïes, et entre-temps, il sera passé par des structures qu'on appelle des branchies. Ces branchies, si on zoome sur une branchie, on voit qu'une branchie est constituée d'un certain nombre de structures identiques qu'on appelle des filaments branchiaux. Ces filaments contiennent à l'intérieur des vaisseaux sanguins, et lorsque l'eau traverse les filaments, le dioxygène qui est présent dans l'eau va passer dans le sang, donc va rentrer dans l'organisme, va passer de l'extérieur l'eau à l'intérieur de l'organisme, le sang, et le CO2 qui a été contenu dans le sang, parce qu'il avait été libéré comme déchet par les différentes cellules de l'organisme, le CO2 va passer du sang à l'eau. On va donc avoir chez le poisson une entrée de dioxygène par la bouche et qui va rentrer via les filaments branchiaux dans le sang au niveau des vaisseaux sanguins, et une sortie du CO2 qui va sortir du sang encore une fois au niveau des filaments branchiaux pour retourner à l'eau et sortir au niveau des ouïes. Donc on retrouve des similarités avec l'être humain puisqu'il y a à nouveau une entrée de dioxygène de l'extérieur vers le sang, une sortie de dioxyde de carbone du sang vers l'extérieur, sauf qu'ici on est en milieu aquatique et la structure qui est impliquée est une branchie, alors qu'en milieu aérien, c'est-à-dire au contact de l'air, la structure impliquée pour l'humain, c'était les poumons et les alvéoles pulmonaires. Si on s'intéresse encore une fois aux caractéristiques des surfaces d'échange, on avait vu que les poumons étaient une surface qui occupait une très grande surface, on avait un très grand nombre d'alvéoles pulmonaires, ça occupait 90 m² de surface, et une surface très très fine puisque la paroi des alvéoles était très fine. On retrouve à nouveau ces mêmes caractéristiques puisque les filaments branchiaux sont également des surfaces d'échange de gaz, puisque chez la truite on a 8 branchies, donc 8 structures comme ça, chacune de ces branchies possède 250 filaments branchiaux, et chaque filament branchiaux possède 400 lamelles branchiales dont je n'ai pas parlé puisqu'on ne va pas rentrer trop dans les détails. Ce qui représente au total une surface de 400 cm², si on se représente 400 cm² par rapport à la taille d'un poisson, on comprend que c'est une surface qui est très importante, 400 cm², et l'épaisseur à ce niveau-là, l'épaisseur au niveau des filaments branchiaux, au niveau même des lamelles branchiales, est une épaisseur de 0,03 mm. Donc une épaisseur très petite, quelque chose de très fin, une très grande surface, on retrouve à nouveau les caractéristiques d'une surface d'échange, comme pour les poumons, les branchies sont une surface d'échange, puisqu'elles occupent une très grande surface et représentent une très petite épaisseur permettant le passage des gaz de l'extérieur, ici l'eau, vers l'intérieur, le sang, et du sang, donc l'intérieur, vers l'extérieur, pour le CO2, vers l'eau. Donc voilà pour la surface d'échange de gaz chez les poissons.